Il est 19h59 et 35 secondes, on va aller liser, le Président de la République s'exprime. Françaises, Français, mes chers compatriotes, Jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, facite. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermées depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leur port. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été invérés. L'évolution récente a montré que personne n'est invulnérable, y compris les plus jeunes. Mais vous ne protégez pas les autres. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez transmettre le virus. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous risquez de contaminer vos amis, vos parents, vos grands-parents, de mettre en danger la santé de ceux qui vous sont chers. Limitez le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Je ne suis pas sûr. C'est pourquoi. Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour quinze jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. On va t'efferrer. Tu vas pouvoir vivre la vie de chat. Non, je ne peux pas. Bon, bref. Voilà. Yes. Allez, va. Va, mène ta vie. Nous voilà confinés tous les cinq à la maison. Nous ne savons pas encore que cela va durer jusqu'au 11 mai. Un mois et 25 jours. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas vécu ensemble sur une période aussi longue. Étrange expérience que personne n'aurait pu imaginer il y a même un mois. C'est comme une longue traversée. Un voyage immobile dont nous ne connaissons pas la date d'arrivée. Je vais utiliser ça. J'ai vu que l'on pouvait utiliser les fans. Et tu veux te laver là ? Non, j'ai tous mon côté aminé. Filmer les mêmes gestes. Pour le moment, rien ne change dans le quotidien du journal filmé. Je vais se demander ce que ce confinement va produire 55 jours sans bouger d'ici, avec juste quelques rares escapades pour se ravitailler. Se demander quelles images, quels motifs vont apparaître et finalement s'imposer. Ce soir, pour la première fois, on entend chanter les grenouilles. Bien sûr, BFM TV répond à vos questions et vous aide à traverser ce confinement avec nous en plateau. Candice Mahout, première question de René. J'ai 80 ans, je suis isolée, je n'ai pas de quoi imprimer mon attestation de sortie. Je fais comment ? J'ai 80 ans, je suis isolée, je suis isolée, je suis isolée, je suis isolée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501